Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد Aujourd'hui nous arrivons au sous-chapitre sur le fait de boire ou de manger debout L'imam Ibn Abdilbar nous dit وَلَا بَأْسَنْيَا كُلَقَا إِمَنْ وَيَشْرَبَا قَا إِمَنْ Il n'y a aucun souci à boire debout ou à manger debout وَذَلِكَ فِي الْخَفِي فِي مِنْ الْأَقْلِ Cependant ceci concerne seulement l'alimentation légère Donc première chose qu'on déduit des propos de l'imam Ibn Abdilbar C'est qu'il voyait lui le grand savant Que il n'y avait aucun souci à boire debout ou à manger des choses frugales Un paquet de chips, une date, quelque chose de léger debout Ça on le déduit parce que On rappelle qu'on le déduit parce que Forcément je suis sûr que tout un chacun d'entre vous A déjà entendu qu'il était interdit de boire et de manger debout Et effectivement Effectivement l'auteur ne l'a pas cité Mais il y a des hadiths clairs Qui stipulent l'interdiction en apparence De manger debout ou bien de boire debout Alors pourquoi est-ce que l'imam Ibn Abdilbar semble contredire sciemment ces hadiths Ces propos prophétiques On le verra incha'Allah ta'ala En tout cas son mذهab, son avis C'est que ce n'était pas interdit Même si toi achi, même si toi urti Tu as toujours lu le contraire Sache qu'il existe un avis qui est contraire au tien Et qui stipule la permission de cela Il nous dit Et deuxième question qu'il traite Et ensuite c'est la fin de ses propos Il nous dit Et Malik Donc l'imam Malik Ibn Anas A dit Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun souci A boire directement A la bouteille Ou à l'outre Fi as-siqa C'est-à-dire lance Lance de la bouteille Pardon c'est pas lance C'est le goulot Le goulot de la bouteille Le goulot de l'outre L'imam Malik nous dit Il n'y a aucun souci A boire directement au goulot Et là encore C'est une belle faïda C'est une chose Qu'on déduit des propos De l'imam Ibn Abdelbar Alors que Peut-être que Chacun d'entre nous On a entendu au moins une fois Dans notre vie Ou au cours de notre vie Qu'il était interdit De boire directement au goulot Qu'est-ce que nous dit L'imam Ibn Abdelbar Il nous dit L'imam Malik A dit Il n'y a aucun souci Là-dedans Ça c'était seulement L'avis de l'imam Malik Mais l'imam Ibn Abdelbar Poursuit en disant Wa karihahu gairuhu Mais autre que L'imam Malik Ont détesté cela Ils ont détesté Le fait de boire Directement au goulot Qu'est-ce qu'il nous dit L'imam Ibn Abdelbar Rahimahullah Il nous dit L'imam Sahha Fihimin Al-Athar En vertu De ce qui a été Authentiquement établi Comme Rapport Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Notamment Le fait que le prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Naha An-shurbi Fi An-shurbi Fi 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 Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans un hadith qui est Rapporté par l'imam Al-Bukhari Donc le hadith est authentique Il est sahih Le prophète a interdit de boire A même le goulot De l'outre Ou de la bouteille Alors Ainsi L'imam Abdelbar a dit A cause de ce qu'on craint Pour le buveur De ce qu'il y a dans l'outre Alors il faut savoir que A l'époque Il n'y avait pas de bouteilles en plastique Comme de nos jours Très peu de bouteilles en verre Comme de nos jours Déjà que de nos jours Ca devient rare les bouteilles en verre Le plastique est devenu incontournable Mais à l'époque Ce qu'ils avaient souvent C'était des outres En cuir En peau de bête Et qui dit cuir Et qui dit peau de bête Dit opacité Les outres étaient opaques Donc on ne voyait pas Ce qu'il y avait à l'intérieur L'outre La peau de l'outre Était complètement opaque Noire On ne voyait pas Ce qu'il y avait à l'intérieur Donc Il a été rapporté Qu'un salaf Ava bu justement Je ne sais plus si c'était un compagnon Ou leur suiveur Avaient bu directement A même le goulot de l'outre Alors qu'ils ne voyaient pas Ce que l'outre contenait Et un serpent en est sorti Un serpent est sorti de l'outre Parce qu'il s'y était introduit Et il faut aussi savoir Qu'à l'époque Toutes les outres N'avaient pas de bouchons Comme nous On a un bouchon Très facilement Enlevable Et remettable Dans nos bouteilles A l'époque C'était une outre Qui était laissée à l'air libre Donc il n'y avait pas forcément De bouchons pour la reboucher Donc certains animaux Des serpents Ou des insectes Pouvaient venir Si désaltérer Une guêpe Pouvait venir Si désaltérer Et tomber dedans Et là Si quelqu'un avait le malheur De boire directement au goulot Et de se faire piquer Par l'insecte C'était la catastrophe Je ne vous raconte même pas Le cri qu'il pousserait Donc Ça fait partie Des explications Des savants Pour lesquels Ils ont détesté Ils ont rendu détestable Le fait de boire A même le goulot Première raison Déjà Il y a un hadith dessus Il y a un hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui interdit de boire au goulot Et ça je pense Qu'on l'a tous entendu Deuxième raison Afin de prémunir Le buveur D'un éventuel désagrément Pour ce qu'il pourrait Se trouver dans son outre Mais alors Vous allez me dire Pourquoi les savants Ont rendu Ont établi Le jugement De La boisson A même La bouteille Ou à même l'outre A même le goulot Ils ont dit Que c'était simplement Macroh Détestable Alors que tu nous dis Que Naha rasulullahi Sallallahu alayhi wa sallam Anhu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas dit Yukrah C'est détestable Il a naha Il a interdit Bien souvenez-vous De notre cours Passé Le dernier cours Il me semble Il me semble que c'était Lors de dernier cours Où on avait expliqué Brièvement Que On avait vu que L'interdiction du prophète Parfois Elle était synonyme Effectivement D'interdiction formelle Et péremptoire Il n'y a même pas à discuter C'est haram C'est haram Mais parfois Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Interdisait des choses Mais ce qu'il fallait en comprendre C'était Le caractère Détestable De cette chose Mais pas Interdit De manière inconditionnelle Et comme on a dit Le caractère Détestable Ça se traduisait par quoi Ça se traduit par Si tu le délaisses Pour obéir au messager D'Allah ou Allah Tu seras récompensé Mais si tu ne le délaisses pas Et que tu le fais quand même Tu ne seras pas puni Tu ne seras pas châtié Ça c'est la définition De Al-Karaha La détestabilité Et enfin On avait vu Comme dans le cas De celui qui Enfile son soulier debout Au lieu de s'asseoir On a vu que c'était Une sunnah De s'asseoir Pour se chausser On a dit que Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Avait interdit cela Mais pas Pour condamner cet acte C'était juste Un irshad C'était juste Une bonne guidance Une bonne exhortation Il nous aiguillait Et nous indiquait Ce qui était préférable De faire Mais si tu ne le fais pas La base Il n'y a aucun grief Contre toi Et bien Les savants Notamment l'imam An-Nawawi Ainsi Ils ont compris L'interdiction De boire A même le goulot Ils ont dit Que ce n'est pas Une interdiction Formelle Et péremptoire C'est juste An-Nahyu Al-Karaha An-Nahyu Lil-Karaha C'est une interdiction C'est une interdiction Qui connote La détestabilité Si tu t'acharnes Quand même A boire au goulot Tu ne seras pas puni Inch'Allah Mais si tu délaisses Cette pratique Pour suivre la sunnah Pour obtempérer L'ordre du messager D'Allah Là par contre Tu vas être récompensé Donc voilà Comment ont compris Les savants L'interdiction De boire au goulot Et c'est peut-être Pour ça Que l'imam Malik A dit La base Il n'y a aucun souci A boire directement au goulot Et d'autres savants Et c'est peut-être L'avis le plus correct On dit La base Bon Il n'y a pas de souci Mais ça reste détestable Ça reste détestable C'est ma crure Il vaut mieux éviter De le faire Donc on revient Sur les propos De l'imam Ibn Abdilbar Il nous a dit Il n'y a aucun souci A ce qu'un homme Boive debout Ou mange debout Alors vous allez me dire Mais subhanallah On a toujours entendu Depuis tout petit Que c'était pas bien De boire debout Et de manger debout On a toujours une personne Dans la famille Qui nous dit Je laisse et je laisse Au qurod Au qurod Assieds-toi On a tous quelqu'un A la mosquée Qui nous a tiré Par le kamis Pour nous faire asseoir Lorsqu'on buvait Debout Pour se désaltérer Entre les différents Tarak'ad et Tarawir On a tous vécu ça Alors Pourquoi est-ce que Ibn Abdilbar Nous dit Il n'y a aucun souci A boire debout Et manger debout Pourquoi les gens En font-ils Tout un fromage S'il n'y a aucun souci Le Cheikh Choukhat Noudi Achauffe 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 وإما في فهم بعض النصوص والعلماء في هذه المسألة بين قائل بالحرمة أو النسخ أو الترجيح فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زجر عن الشرب قائما فهذا في النحي والحديث وخرجه الإمام مسلم فهو صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم فشاربا وهو قائم فهذا يدل على جوازي شرب قائما وهذا الحديث متفق عليه أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الإمام البخاري Alors qu'est-ce que je viens de dire ? شرشاوكات nous dit Les savants ont beaucoup divergé au sujet de la question de boire debout ou de manger debout Là ça y est on a traité le sujet de boire à même le goulot On a dit que l'avis le plus correct sûrement c'est que c'était ma cour Il vaut mieux éviter mais si tu le fais quand même incha'Allah point de grief contre toi Maintenant manger debout ou boire debout on peut ou pas ? L'imam Ibn Abd al-Barr nous a dit là bas il n'y a aucun souci Cependant on n'est pas dupe on sait qu'il y a un khilaf On sait qu'il y a une divergence Tous les savants ne sont pas de l'avis d'Ibn Abd al-Barr Bien au contraire il y a beaucoup de savants qui voient que c'est interdit de manière catégorique Et il y a et c'est peut-être l'avis le plus juste Wallahu wa'alam en tout cas c'est ce vers quoi a penché comme tarjih Comme avis le plus prépondérant l'imam al-Nawawi et l'imam Ibn Hajar Ibn Hajar al-Asqalani Ils ont vu que l'avis le plus juste et prépondérant sur cette question C'est que c'était aussi maqrouh C'est détestable de boire debout De manger debout mais ce n'est pas interdit Haram, haram, haram de manière catégorique Donc Cherchaoukat nous rapporte justement deux hadiths Qui en apparence semblent s'opposer Le premier hadith il est rapporté dans le recueil authentique de l'imam muslim Donc c'est un hadith sahih, on n'a pas à le discuter Anas Ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alihi wa'ala alihi wa salam A zajara, zajara c'est à dire il a blâmé, il a réprouvé, il a invectivé, il a condamné Le fait de boire debout Alors là on se dit bon ben c'est clair C'est clair et net Rasulullah a réprouvé le fait de boire debout Bon ben ça veut dire qu'on ne le fait pas, on n'a pas le droit de le faire On n'a pas le droit de boire debout C'est ce qu'en ont compris certains savants qui voient que c'est haram interdit de boire debout Mais lorsqu'on creuse un peu le sujet et qu'on cherche à aller un peu plus loin On se rend compte qu'il y a un autre hadith Qui est tout aussi authentique voire même plus Puisque lui il est carrément rapporté par les deux shaykhans L'imam al-Bukhari et l'imam muslim Qui se sont accordés sur l'authenticité du hadith d'Ibn Abbas in radiyallahu anhu ma Qui a dit j'ai abreuvé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam D'eau de zamzam Et il en a bu Et il a bu cette eau par laquelle je l'ai abreuvé alors qu'il était debout Et le hadith on l'a vu il est unanime authentique Donc comment concilier les deux hadith Il y a des savants qui ont essayé de faire ce qu'on appelle un nasr Al-Nasr c'est l'abrogation Ils ont dit tel hadith abroge tel hadith Puisqu'en apparence ce sont deux hadith contradictoires et opposés Donc il y en a qui ont dit le hadith qui va abroger l'autre c'est celui-ci Voilà pourquoi certains voient que c'est haram Et d'autres qui voient que c'est pas haram que c'est autorisé L'un abrogeant l'autre Il y en a d'autres qui ont discuté de l'authenticité de ces deux hadith Qui ont trouvé à redire sur ces deux hadiths Quand bien même ils sont tous les deux rapportés dans les sahihayn En tout cas le premier n'est rapporté que par muslim Mais comme on l'a dit Peut-être que l'avis le plus correct Wallahu alam En tout cas c'est l'avis qu'a jugé le plus correct Les deux grands muhaqqikoun Les deux grands vérificateurs Qui était l'imam al-Nawawi Et l'imam ibn Hajjal al-Asqalani C'est que ces deux hadiths ne s'opposent pas Comme la plupart des hadiths du prophète Il n'était jamais antagoniste Comme l'a dit ibn Uthaymin Comme l'a si brillamment expliqué l'imam ibn Uthaymin S'il y a un problème apparent dans le hadith Ou dans un verset couranique Le problème réellement n'est pas dans le verset Il n'est pas dans le hadith Le problème il est dans ta tête Il est dans ta compréhension Alors ne dis pas tel hadith Est contradictoire Et s'oppose avec ce verset Mais dis je n'ai pas compris Je n'arrive pas à Joindre les deux Je n'arrive pas à harmoniser les textes entre eux Je n'arrive pas à concilier Le coran et la sunna Ou je n'arrive pas à concilier Les versets entre eux Ou la sunna entre elles Mais ne dis pas le coran se contredit Le prophète s'est contredit Sallallahu alayhi wa sallam Non C'est ton esprit qui n'est pas assez développé Pour comprendre la subtilité Mais d'autres que toi ont compris la subtilité D'autres que toi ont réussi à joindre les textes C'est pas parce que toi Tu n'arrives pas à faire cet effort Cet ishtihad Cet effort de réflexion Que ça veut dire que l'affaire Est conclue et entérinée Non L'affaire n'est pas conclue N'est pas entérinée D'autres que toi ont la solution D'autres que toi ont trouvé la solution Et donc quelle est cette solution De cette apparente contradiction Eh bien les savants disent que Si le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A interdit De boire debout Ce n'est pas une interdiction Qui signifie Al-haram Comme on l'a vu L'interdiction formelle et péremptoire C'est une interdiction pour Al-hirshad Comme on l'a vu pour le fait de Se chausser debout C'est une interdiction pour nous amener Vers ce qui est préférable Et ce qui est meilleur Et en gros c'est comme si le prophète Nous disait il vaudrait mieux Ce serait mieux Je vous conseille Il conviendrait Que vous délaissiez la pratique De boire et de manger debout Et pourquoi on en comprend cela Bah parce que le prophète lui-même On l'a surpris en train de boire debout Et en général A moins que ça fasse partie De ce qu'on appelle Hassan et son nabi Les particularités Propres au prophète Par lequel Il se singularisait Au détriment de toute sa communauté Le fait que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Par exemple Avait le droit à plus de 4 femmes C'est pas parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A eu une dizaine de femmes dans sa vie Que ça veut dire qu'on a tous le droit D'avoir une dizaine de femmes Non il y avait certaines choses Que le prophète interdisait par sa bouche Et pourtant lui Se réservait le droit De faire le contraire Pourquoi ? Parce que c'est Allah Qui lui avait accordé ce droit Et lorsqu'Allah accorde un droit Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Au dépend de toute sa communauté Nous n'avons pas à discuter Mais nous sommes heureux Pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'il a eu ses privilèges par rapport à nous Sachant que ce sont des privilèges en apparence Mais bien souvent derrière ces privilèges Que certains d'entre nous envieraient Il y a une sagesse énorme On ne va pas sortir outre mesure du cours Mais croyez-moi que quand on voit certains galérer Et trimer pour s'occuper d'une seule femme Ils ont juste une seule femme à gérer Ils sont débordés Ils sont complètement à la ramasse Alors deux ils sont noyés Quatre ils sont enterrés sous terre Alors imaginez-vous si Allah permettait à certains d'avoir dix femmes Alors qu'Allah nous ordonne d'être juste Envers chacune de nos épouses Imaginez-vous C'est tout simplement inimaginable Personne ne pourrait gérer ça Personne ne pourrait gérer ça Donc ne pensez pas que ce sont Des privilèges comme ça Pour le plaisir Non il y a une sagesse Il y a une sagesse derrière tout cela Donc ce qu'on en retient c'est que Oui le messager d'Allah A interdit de boire debout Mais en même temps il l'a fait lui-même Ce qui prouve que c'est permis Ce qui prouve que c'est permis Et s'il a interdit de le faire C'était juste un conseil Une bonne exhortation de sa part Si on le suit dans ce conseil On sera récompensé Mais si on suit ce qu'il a fait lui Et qu'on va dire Le prophète a bu debout Je ne vais pas tenir compte de son interdiction Je vais boire moi aussi debout Ne t'inquiète pas Inch'Allah Tu ne seras absolument pas Puni et blâmé A ce sujet L'imam Al-Khattabi Qui était un grand savant Des premiers siècles L'un des premiers à avoir expliqué Les sunans d'Abi Daoud Rahimahoumullah A dit dans justement Dans Ma'alima sunan Qui est son char Son explication des sunans d'Abi Daoud Il a dit Cette interdiction du prophète De boire debout C'est ta'dib Pour éduquer sa communauté Ce n'est pas pour leur interdire Catégoriquement Non c'est une bonne éducation Le prophète était l'éducateur Par excellence Pour éduquer sa communauté Pour leur enjoindre Ce qui est préférable Et meilleur pour eux Il leur a interdit de boire debout Watanzir C'est à dire C'est une éducation Qui a pour but De vous purifier Des mauvaises choses Et peut-être Que le fait de boire debout Comme d'ailleurs L'ont reconnu Les savants de la médecine Allez demander Aux grands chercheurs Aux grands scientifiques Les méfaits De boire debout Et les bienfaits De boire assis Et vous ne pourrez que dire Allah et son messager On dit la vérité Et vraiment J'atteste Qu'il n'y a d'autres divinités Qu'Allah Et que Mohamed Et son prophète Et son envoyé C'est sûr Parce que Comme il y a 1400 ans Aurait-il pu savoir Tous les bienfaits Qu'il y a de boire assis Et les méfaits De boire debout Et l'imam Al-Khattabi Poursuit en disant Parce que le fait De boire assis Est meilleur Et plus convenable Et plus confortable Pour le buveur C'est toujours mieux Et plus confortable Que de boire debout Et l'imam Al-Nawawi Rahimahullah F'il mesail Al-Manthura L'imam Al-Nawawi Rahimahullah D'y Yكره Al-Sharb Qu'Aimah Min' غير Hاجة Wa'la Yachrum Wa'amma L'Akel Qu'Aimah F'in Kan' L'Hajah F'ajahiz Wa'in Kan' L'Hajah F'Hu K'laaf L'Af-Dal W'antabih Il'A-Lfaz L'Imam Al-Alfaz Al-Faz 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 Je dis que Je dis Faites attention Aux mots Qu'emploient Les imams De la sunnah Lorsqu'ils s'expriment Et surtout Dans les livres De fiqh Car les mots Qu'ils ont employés N'ont pas été employés En vain Et par frivolité Et sans faire exprès Il a employé tel mot Mais il aurait pu employer Un autre mot à la place Il n'a pas Ça n'a pas d'importance Non 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 Les mots qu'ils ont employés Sont d'une telle précision Qu'ils ont une extrême importance Et vous allez le voir Dans les propos de l'imam Al-Nawawi Rahimahoullah Il nous dit Il est détestable De boire debout Sans besoin Sans nécessité Donc qu'est-ce qu'on en comprend Wala yahroum Mais ce n'est pas interdit Donc On comprend deux choses Des paroles de l'imam Al-Nawawi Premièrement Le fait de boire debout C'est détestable S'il n'y a pas de besoin Mais si Tu as besoin De boire debout Tu te trouves Dans un endroit Où tu ne peux pas T'asseoir Tu es coincé Je ne sais pas Imaginez-vous Ce que vous voulez Tu es dans l'incapacité De t'asseoir Tu ne peux pas t'asseoir Et tu as absolument Besoin de te désaltérer Tu meurs de soif L'imam Al-Nawawi Nous dit A ce moment là Ce n'est pas ma croire Ce n'est pas détestable Mais s'il n'y a pas de besoin Tu as le libre choix Et le libre arbitre Et la liberté Tout entière De t'asseoir Pour boire Alors L'imam Al-Nawawi Il te dit C'est détestable De boire malgré tout Debout Alors que tu as la possibilité De t'asseoir Mais il nous dit C'est détestable Wala Akin la Yahroum Attention au terme Faites attention au terme Mes frères et sœurs Et c'est pour ça Qu'on vous enjoint Absolument L'étude et l'apprentissage De la langue arabe Parce que la langue arabe Elle va direct au but Elle va droit au but Elle touche sa cible En plein dans le mille Mais nous Pauvres traducteurs Que nous sommes Lorsqu'on essaie De vous traduire les choses Et bien On ne touche pas Le centre de la cible On le frôle On l'approche Mais ce ne sera Jamais aussi précis Et beau Et clair Et concis Que la langue arabe Donc l'imam al-Nawawi Nous dit C'est détestable Mais ce n'est pas interdit De boire debout Bila haja Sans besoin Donc Si tu le fais Tu ne seras pas puni Pourquoi ? Parce que c'est pas haram C'est juste makrour C'est juste détestable Ensuite il nous dit Quant au fait De manger debout Ah là Il nous a parlé Du fait de boire debout Maintenant Manger debout Est-ce que le fait De manger debout Ça a le même jugement Et bien Grossièrement Oui Grossièrement Ça a le même jugement Il nous dit Quant au fait De manger debout Donc Si c'est pour un besoin Parce que tu ne peux pas faire autrement Tu ne peux pas t'asseoir pour manger Tu as besoin de manger debout Alors C'est permis C'est permis Personne n'a à te blâmer pour cela Parce que tu as mangé debout Alors que tu n'avais pas l'occasion Et la possibilité de t'asseoir Il nous dit Il n'a pas dit Il a dit Et ça c'est une expression Qu'on trouve beaucoup Chez les chafi'ites Et pour ceux qui sont Un peu versés dans le fiqh Et un peu dans le haut-sol Vous saurez sûrement Que Chilafu'l-Afudal Ce n'est pas un terme Qu'il a employé Comme ça Pour faire joli Non Parce que dans son mazhab Chez les chafi'ites On employait beaucoup Quand l'imam Chafi'i Ne pouvait pas se prononcer Sur le caractère haram D'une chose Parce qu'il n'y avait pas de texte Du coran Et de la sunna Il ne pouvait pas se prononcer Sur la détestabilité Al-Qaraha Parce que comme Si justement Et brillamment expliquait Ibn Uthaymin Pour stipuler Qu'une chose est maquere Il faut un texte C'est pas Tu dis J'ai pas de texte du coran J'ai pas de texte de la sunna Pour rendre cette chose détestable Mais moi Mon intellect Ma raison Me pousse à trouver Que cette chose est détestable Moi je trouve que S'habiller en bleu marine Pour une femme C'est détestable Moi je déteste ça Pour les femmes On te dit C'est quoi ton dalil T'as un verset coranique T'as un hadith du prophète Non j'ai rien du tout Mais Je suis pas tranquille avec ça Donc je rends ça détestable Non Et Ibn Uthaymin Te dire Si tu veux rendre ça Maquere Détestable Quand bien même Tu ne l'as pas rendu haram Tu l'as rendu dans le degré En dessous du haram C'est la détestabilité Tu dois malgré toi Apporter ta preuve Sinon ne te suis pas là dedans Et bien l'imam Shafi'i Il avait un troisième degré Donc il y avait le haram L'interdiction absolue Il y avait le karaha La détestabilité Et chez l'imam Shafi'i On trouvait de temps en temps Khilaf ou l'afdal On voit que l'imam Shafi'i Était atonant Il n'était pas tranquille Avec cette chose là Ce jugement Mais il était tellement pieux Il craignait tellement Allah Qu'il ne pouvait pas se permettre De dire C'est maquereur C'est haram Pourquoi ? Parce que je n'ai pas vraiment De preuve là dessus Ou bien La vérité ne lui était pas clairement apparue Parce qu'il y avait des éléments antagonistes Qui semblaient s'opposer Donc il disait Khilaf ou l'afdal C'est le contraire De ce qui serait plus judicieux Et meilleur de faire Donc chez les Shafi'i Le fait de manger debout Ce n'est pas ma croire Ce n'est pas détestable C'est juste que Khilaf ta l'afdal Tu as divergé De ce qui est meilleur Qu'est-ce qui est meilleur ? C'est de t'asseoir Tout naturellement Pour manger L'imam al-Nawawi nous dit Dans son explication de Sahih Muslim Et ce qui est correct As-Sawab Ce qui est correct Sur cette question Le fait de boire debout C'est que l'interdiction Donc de boire debout Connote la détestabilité Al-Karaha Hiya karahatun al-tanzih Comme le dit l'imam al-Nawawi Karahatun al-tanzih C'est une détestabilité Pour t'éloigner de cette chose là Mais pas t'en dissuader De manière péremptoire et absolue C'est pour t'éloigner de cette chose là Parce que le contraire serait bien meilleur pour toi Et il nous dit Mais le fait de boire debout Comme le fait qu'il ait bu Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Debout était un baïan C'était un éclaircissement De la permissivité de cette pratique De la permission Et de la légalité de cette pratique Donc si Rasulullah a bu debout Sallallahu alayhi wa sallam Malgré qu'il avait interdit de le faire C'était pour vous montrer Regardez Ca reste permis Ne vous inquiétez pas Si vous le faites Vous ne serez pas punis Vous ne serez pas châtiés Vous ne serez pas blâmés C'est permis Mais il vaut mieux le délaisser Il vaut mieux faire son contraire Qui est le fait de boire assis Et l'imam al-Nawawi nous dit Et ainsi Apparaît de manière évidente Qu'il n'y a aucune contradiction Dans les propos du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Et il n'y a aucune problématique Comme on l'a dit Si problématique il y avait Elle était dans ta tête mon frère Parce que tu n'as pas su Harmoniser les preuves entre elles Et l'imam Ibn Hajar Celui qui a expliqué Sahih al-Bukhari Dans son Fath al-Bari Nous dit En conclusion des propos De l'imam al-Nawawi Et cette façon d'harmoniser les textes Et de comprendre la question Le fait que boire debout C'est simplement détestable Mais ce n'est pas interdit Vous ne serez pas pécheur pour ça C'est la meilleure des façons De concilier les textes Et c'est la plus simple façon De concilier les textes Et c'est la façon la plus éloignée De toute opposition Entre les textes Hada Wallahu ta'ala Ahkamu Wa a'alamu Wa sallillahumma Ala nabiyna Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alami